Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases on va refaire une petite passe sur la sélection je vous ai déjà montré plein de choses dans la sélection mais là on va essayer de regarder des fonctions entre guillemets un peu plus intelligente où c'est photoshop qui va bosser c'est plus vous pour sélectionner quelque chose et on va voir un peu ce qu'on peut faire alors mesdames s'il ya des dames qui regardent ces vidéos j'ai pensé à vous voici le beau marius ça changera des modèles féminin que vous avez l'habitude de voir je me suis dit allez on va mettre quelque chose pour les filles qui regardent ces vidéos ça va être où ce qu'on va regarder ça va être là dans le menu sélection et on a plage de couleurs zone de mise au point et sujet sujet va essayer de vous sélectionner le sujet de la photo va essayer de le trouver zone de mise au point va vous sélectionner les choses honnêtes et plages de couleurs vous allez vous allez sélectionner par rapport à des couleurs on va regarder sujet d'abord donc là si je clique sur sujet et qui a un petit un petit creux petit sablier qui se met en route le petit sablier photoshop et voilà ça a sélectionné le sujet alors si je zoome un peu là dedans on peut voir que au niveau des cheveux là c'est pas mal du tout éventuellement sélectionner masquer on pourra faire mieux ça je voulais déjà montré aller revoir les épisodes on parle de sélection là c'est très bien là ici il a loupé un petit bout donc c'est pareil on peut le faire dans sélectionner masquer et là autrement au niveau du t-shirt il est pas mal donc imaginons que vous vouliez détourer cette partie là pour aller l'incruster ailleurs ben là vous avez quasiment tout le boulot qui est fait vous allez simplement aller dans sélectionner et masquer et ajuster un peu ce petit ce petit truc là qui manquait sur le côté mais donc ça fait alors allons voir une autre photo ici si je fais sélection sujet d'accord le petit sablier et là vous voyez qu'il m'a sélectionné la tulipe c'est une tulipe ça oui c'est une tulipe il m'a sélectionné la tulipe il m'a sélectionné aussi la partie la partie ici donc c'est une fonction un peu basique dans le sens où il n'y a aucun paramètre vous faites sélectionner sujet et il essaye de se démerder avec le sujet on va faire ctrl d pour supprimer on va faire ctrl d pour supprimer on va juste vérifier là par exemple sur ce genre de photo qui est peut-être un peu plus compliqué si je fais sélection sujet ce qui fait on va voir il s'en sort pas mal aussi il a repéré que le fond était bleu et vous voyez qu'il a bien sélectionné le sujet de la photo maintenant allons voir d'autres fonctions on va faire puisqu'on est dans cette image on va faire plage de couleurs alors plage de couleurs là il ya un peu plus de paramètres alors déjà vous pouvez charger ou enregistrer des des recherches mais on va pas on va pas regarder ça pour l'instant on va regarder les trucs simples on va décliquer ça où on va le montrer en tout cas comment ça se passe et là vous voyez que j'ai des pipettes j'ai pipette je prends une couleur je j'ajoute une couleur je supprime une couleur donc là on va être dans j'ajoute une couleur et je vais dire que je vais prendre là du rose très bien et donc là vous voyez que j'ai un truc tolérance qui permet de dire je veux prendre vraiment que la couleur sélectionnée voilà j'ai un petit point qui s'affiche où je permets de sélectionner des couleurs qui sont proches d'accord donc voyez au fur et à mesure comme ça ça bouge si je veux par exemple rajouter le rose qui est là je peux faire pipette ici plus ajouter objet ajouter ce rose là et vous voyez que maintenant j'ai la langue et les deux langues qui sortent là qui sont sélectionnés et si je baisse la tolérance j'arrive vraiment à avoir ces trois éléments qui sont sélectionnés donc vous voyez une pipette vous sélectionnez une couleur mais vous avez vu qu'ici c'est une liste déroulante et à d'autres choses c'est que je peux sélectionner les rouges les jaunes les verts les tons clairs par exemple si je sélectionne les tons clairs voyez que là il m'a mis ce qui était le plus clair dans l'image et je peux définir ce que c'est un ton clair donc je peux dire que le ton clair il doit être encore plus clair où il est plus foncé d'accord vous choisissez un peu comme ça comme vous voulez et de la même manière j'ai une tolérance je prends plus ou moins les tons clairs ici on va pas tous les regarder ton clair ton moyen ton foncé vous pouvez aussi choisir la coloration de la peau si vous avez des visages il va essayer de vous trouver la coloration de la peau on a vu avant quand j'étais en pipette là alors je reprends je prends une pipette là et je sélectionne là mais imaginons que je veuille prendre que la langue ici qui est là voyez qui m'a pris les autres roses dans l'image et là je peux cliquer sur un truc qui s'appelle groupe isolé de couleurs d'accord et là j'ai une étendue qui apparaît c'est l'étendue c'est la distance en fait par rapport au point où vous avez cliqué avec la pipette et donc si je baisse cette étendue vous voyez que les roses qui sont là disparaissent parce que je lui dis je veux du rose avec une tolérance de couleurs ici que je définis et avec une étendue autour du point où j'ai mis ma pipette qui est réduite à 12% par rapport à l'image et donc là je ne sélectionne que cette partie là rose d'accord ensuite il ya d'autres choses on voit ici sélection ou image donc là dans ce carré là vous voyez la sélection là je peux voir l'image d'accord mais ici vous avez prévisualisation et prévisualisation vous pouvez dans l'image montrer comment ça sélectionne donc je peux faire niveau de gris c'est la même chose que j'ai là mais je peux faire aussi masque c'est quelque chose qu'on a déjà vu donc là vous voyez vous dit cette partie là est sélectionné le reste par contre c'est en rouge donc ce n'est pas sélectionné et on peut inverser la sélection si on veut voilà vous voyez ce coup-ci c'est la langue qui passe en rouge parce que là je suis en mode masque ça c'est pareil c'est des choses que vous avez vu dans sélectionner masquer on peut choisir la manière dont la sélection est montrée sur l'image d'accord c'est bien la manière dont c'est montré sur l'image cette partie là ne change pas la sélection sachant juste la manière dont c'est montré à l'intérieur de l'image d'accord donc ça c'est les couleurs on a vu pipette on peut rajouter on peut retirer comme ça on peut faire des des sélections plus ou moins précises avec avec certaines couleurs et avec des couleurs prédéfinies ou des tons prédéfinis ou même la coloration de la peau si on fait coloration de la peau par exemple je vais aller ici où j'ai marieuse je fais sélection plage de couleurs je lui demande de me sélectionner la coloration de la peau voyez me sélectionne ici la peau alors ensuite j'ai une tolérance et ensuite je peux lui dire détecter les visages donc j'ai dit essaye de détecter un visage et de prendre les couleurs qui à l'intérieur du visage détecter les visages et là vous voyez la sélection elle change un peu alors bon ça faut voir ensuite est ce que ça vous va bien est ce que ça vous va pas bien en fonction de ce que vous vouliez sélectionner donc ça c'est coloration de la peau et ensuite la dernière on va aller sur cette photo je vais faire une sélection zone de mise au point d'accord alors là vous avez différents curseurs auto ici vous allez laisser photoshop se débrouiller et donc là il a dit ben voilà pour moi ça c'est net le reste c'est pas net ensuite je peux adoucir les bords alors je vais on va y aller là on va regarder un peu là si j'adoucis pas les bords voyez là j'ai adouci les bords c'est adouci si j'adoucis pas les bords ici vous voyez que la sélection est beaucoup plus cranté d'accord sorti vers sélection masse de fusion nouveau calque c'est exactement la même chose que vous pouvez faire avec le sélectionner et masquer d'ailleurs si vous cliquez là dessus vous allez dans sélectionner et masquer directement ok donc ça c'est un point ensuite je peux décider comment je vois ma sélection vous avez déjà vu ça dans sélectionner masquer par exemple faire incrustation d'accord donc ça on le voit de la même manière et vous pouvez même préciser ici des zones de mise au point que vous voulez rajouter donc là par exemple je pourrais lui dire cette pétale là là je veux la rajouter d'accord donc vous lui avez dit voilà ce genre de netteté je considère quand même que c'est net d'accord et vous voyez qu'il voulait rajouter vous payer de la même manière dire non non ce genre de netteté là pour moi ça c'est pas assez net d'accord et ça il va vous le retirer donc à vous de faire à vous de faire mumuse avec ce genre de choses pour trouver la bonne sélection ensuite vous pouvez lui dire je veux que ça soit parce que là c'était en auto je veux que ça soit plus ou moins est donc on va dézoomer pour voir l'image et là vous voyez si par exemple je commence à monter là ici donc le auto évidemment disparaît et vous voyez que là j'ai la tige qui a été prise en compte parce que la tige elle est légèrement floue et là j'ai dit on peut prendre un peu plus net alors si ensuite vous allez au bout vous allez prendre toute l'image forcément et ensuite on peut diminuer comme ça d'accord et vous allez voir voilà au fur et à mesure les choses qui disparaissent ou qui apparaissent en fonction de ce que vous mettez là alors le avancé là je vous avouerai que j'ai eu un peu de mal à alors déjà il normalement il est il est caché la manière dont il sélectionne en fait va dépendre aussi du bruit qui a dans l'image parce que la netteté c'est lié un truc qu'on appelle le cercle de confusion donc en fait c'est on a l'impression que c'est net ou pas et en fonction du bruit son algorithme il va changer donc il faut si vous le mettez en auto il se débrouille tout seul mais dans certains cas un peu particulier ou des photos très bruté vous pouvez lui dire attention le niveau de bruit de la photo est pas habituel donc je vais fixer ce paramètre à la main honnêtement en avancée en auto là c'est déjà très bien ce que vous pouvez faire pas écouter ce que je vous propose c'est qu'on essaye d'aller faire un ou deux exercices donc là vous avez vu on peut alors qu'est ce qu'on peut faire ça outil main déplace alors là je suis pas en zoom mais si je zoome là et que je mets en outil main je peux aller me déplacer et zoomer c'est ce que j'ai fait je zoome directement mais je l'ai fait en contrôle plus contrôle moins qui permet sur photoshop de zoomer là je fais contrôle moins là je fais que contrôle plus on a vu les choses bah écoutez on va essayer de faire un exercice avec tout ça pour vous puissiez utiliser ces fonctions donc vous allez aller sur mon site photo maintenant vous le connaissez ces photos avec un s au pluriel point oui photo.fr et on va aller dans les portraits on va prendre une photo ici là cette photo là vous l'avez normalement déjà utilisé je crois et vous faites enregistrer ici clique droit enregistrer l'image sous vous me la rouvrez sous photoshop et on se retrouve sous photoshop donc ce que je vais vous demander c'est de créer deux calques sur chaque calque je veux à chaque fois qu'il y ait le sujet mais je veux que ces calques aient été créés avec des méthodes de sélection différentes alors pas la peine d'y aller dans les détails dans les cheveux sélectionner marqué l'idée c'est de voir si vous avez compris un peu le concept on n'est pas là pour faire une sélection super nickel et ben écoutez vous arrêtez la vidéo et puis vous vous lancez dans l'exercice c'est parti donc qu'est ce qu'on voit dans cette photo dans cette photo on voit qu'il ya un sujet donc sélection par sujet ça devrait être facile on voit aussi qu'on a beaucoup de rouge il n'y a pas beaucoup de rouge sur le sujet donc là aussi ça devrait vous donner un indice donc le premier truc c'est sélection sujet on va voir si photoshop y arrive photoshop voilà il a sélectionné le sujet donc là vous allez me créer un calque à partir de cette sélection donc clic droit alors si vous faites un clic droit et que vous voyez pas arriver les menus normaux c'est que ici vous n'êtes pas dans une fonction de sélection d'accord donc là si vous je prends celle là par hasard là je fais clic droit à l'intérieur de ma sélection et j'ai les menus que je vous ai déjà montré il ya deux épisodes de ça je fais calque par copier et là je me retrouve avec un calque donc je prends mon outil déplacement et je peux déplacer mon calque ok j'ai fait un nouveau calque donc je vais masquer ce calque là je reste sur l'arrière-plan je vais dans sélection plage de couleurs alors là j'avais fait des tests évidemment donc on va revenir à quelque chose voilà de de normal et je alors je pourrais prendre les rouges ça me donnerait ça voyez au niveau de la sélection alors pourquoi là je suis en niveau de gris c'est parce que j'ai choisi ici niveau de gris je pourrais mettre 100 pour continuer à voir la photo d'ailleurs je vais le faire pour utiliser la pipette donc je vais prendre la pipette et je vais dire voilà je vais prendre du rouge voilà et puis je vais je vais prendre la pipette plus puis je vais continuer à prendre voilà là il y avait un rouge plus clair et puis un peu par là voilà là je commence à être je commence à être pas mal comme je veux sélectionner le sujet je vais inverser d'accord et je vais faire ok et là je fais faire je vais dans une fonction de sélection clic droit calpe par copier et là je me retrouve donc avec un calque où j'ai également le sujet alors si on zoom un peu vous voyez que j'ai trimballé avec et là oui là ici vous avez des petits trucs rouges là au niveau de l'oreille également et là le problème vient du fait que ben ça c'est les couleurs qui sont assez proches du rouge qui était là en fond donc c'est pour ça que j'ai ce genre de phénomène donc là pour le sujet précisément c'est pas le meilleur mode de sélection le mode de sélection par sujet était beaucoup plus intéressant donc on mettra tout ça en oeuvre dans un prochain exercice donc là je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là pour aujourd'hui on doit être à peu près à 15 minutes donc souvenez-vous sélection sujet quand il ya un sujet dans l'image photoshop essaye de le trouver zone de mise au point quand il ya des zones nets photoshop essaye de les trouver plages de couleurs quand il ya certaines couleurs photoshop essaye de les trouver voilà merci j'espère que ça vous a plu au revoir